Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Yedder Sansonet, Kairibar, Yoté Nour, Aditiré, Nour, Tati Boutin, Ré. Sénégal, bonjour. Après le nom au troisième mandat, Moukane Guédani, en croisade, en croisade, pour que mou l'air d'agne, en tout cas. Maintenant, il faut obliger à Makinsa d'organiser une élection inclusive. Voilà ce qu'a tenu à dire. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix, le bulldozer. Le bulldozer de l'an des noms politiques sénégalais est leader incontesté et incontestable pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie. Gomsabob nous livre Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il conviendrait de retenir aussi le propos de Moukane Guédani relevé par Critique, le journal. Le journal indiquait Moukane Guédani candidat à la présidence de 2024 de 10 000 Makinsa doit organiser et par la force dans les bâmes une élection inclusive et transparente. Bon, le président de Gomsabob Moukane Guédani exige qu'en, 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 la libération et bien, la libération de tous les détenus de tous les détenus politiques informe critique ce matin. Ce matin, Sous A, sans contour ni détour de renseigner, que celui qui théorise et bien, celui qui théorise désormais la manière de déboulonner, de déboulonner, le régime Benobok-Bakar. A cette affour-là, le régime Benobok-Yakar dans cette histoire, c'est Moukane Guédani, c'est Moukane Guédani et c'est Moukane Guédani. En tout cas, Sawai, le leader incontesté et incontestable de la philosophie Gomsabob de déclarer, d'après Sous A, l'opposition, et bien, l'opposition sérieuse, c'est pas l'opposition tapalée, l'opposition sérieuse à l'impérieuse, obligation de s'unir au minimum en deux grands blocs. Et pour débloquer la situation, pour débloquer la situation, il y a la solution, Bougane Guédani, à lire dans l'évidence quotidienne ce matin. Ce matin, le journal de retenir et fait retenir ce qu'a tenu à dire la main sur le cœur, la main sur le cœur, le leader incontesté et incontestable de la philosophie Gomsabob, à savoir, maintenant, et bien, maintenant, Makissa doit libérer, et bien, libérer les détenus politiques. Loin d'être un politicien, à cet affour-là, loin d'être un politicien, Bougane Guédani l'est, au regard de ce que renseigne le mandat à sa une, bon, lutte, et bien, lutte contre la pauvreté, réforme des institutions. Bougane Guédani, et bien, Bougane Guédani fixe ses priorités pour 2024, qu'en retenir à ce sujet-ci, le bulldozer du landero politique sénégalais, compréhend Bougane Guédani Koubarki, s'inscrit clairement et nettement dans une dynamique de faire valoir, et bien, de faire valoir son programme, son programme aux Sénégalaises et aux Sénégalais, au regard de ce que nous livre le mandat ce matin. Ce matin, retenons également, d'après 24 heures quotidiennes pour Bougane Guédani, pour Bougane Guédani, 2024, et bien, 2024 sera une année de réforme et de réfoundation des fondamentaux de notre système judiciaire pour la réédition, la réédition des comptes, au vu, et bien, au vu des scandales de Bénobo Kiyakar, ça veut dire quoi ? Et bien, ça veut tout simplement et tout modement dire, d'après Bougane Guédani, dans 24 heures quotidiennes, que les voleurs de la République, et bien, les voleurs de la République finiront en remeuse et sans escale. D'où l'intérêt, et bien, d'où l'intérêt pour nous de prendre direct nous ce matin. L'autre jour, il a de renseigner que pour libérer, enfin, et bien, pour libérer, enfin, le Sénégal, en 2024, Dieu envoya, et bien, Dieu envoya Bougane Guédani. Bon, Bougane Guédani, et bien, Bougane Guédani appelle, et bien, appelle à l'union impérative, et bien, impérative de l'opposition. Dans l'opposition, et bien, dans l'opposition, il y a ce que nous révèle Sousa ce matin. Ce matin, le jour à priorité Pandaouna Tiamon confère ne renseignait qu'Investi, et bien, qu'Investi, candidate à la présidentielle de 2024 pour l'Alliance nationale, pour la démocratie, Andes-Sahal-Ligueï, Tata Aïda-Maud, ou la Lyon incontestée et incontestable, du Sénégal, comprenée, super linéaire internationale, universelle mondiale, détaille, et bien, détaille son programme, au programme, et bien, au programme de l'actualité, le jour à nous informer que sous la coalition, et bien, sous la coalition, groupe des hors-coalisés, liberté et responsabilité, Diuma Diengakate, Diuma Diengakate, prend les rênes du GHCLER et appelle, et bien, et appelle à une concentration pour le choix, et bien, pour le choix du prochain candidat de Beno. En attendant, retenons l'autre information, et bien, l'autre information de Tribune Continuaire, qui révèle que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, il y aura du Chokifin et du Kherfidal. En tout cas, vers une présidentielle serrée. En 2024, c'est ce qu'a cette Tribune Continuaire avant d'expliquer, qu'il y aura un scrutin, et bien, un scrutin à deux tours. Bon, un scrutin à deux tours se décide, une Tribune Continuaire qui note, pas de favoris au départ de la course, les candidats sont d'égale valeur, une élection, et bien, une élection qui ne se gagnera pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, au premier tour, d'après, et bien, d'après Tribune Continuaire ce matin, ce matin, et bien, ce matin, c'est Direct News, Direct News, qui révèle à ça, une, ce qu'a tenu à dire Souleymane Ndé Ndiaye, ancien premier ministre, sous Abdoulaye Van, de son État, à savoir, ce serait injuste que Khalifa et Karim Eissafad soient amnistiés et pas Ousmane Sonko. Quoi qu'il advienne, et bien, quoi qu'il advienne, Tribune Continuaire dans ses colonnes de Souleyé, et bien, de Souleyé, les propos de Lamin Tiab, président du groupe parlementaire Wallou Sénégal et maire de Kébemère, à savoir, Karim Eissafad, Karim Eissafad va rentrer au Sénégal, les guis, les guis. Bon, invité de l'émission TV sur la scène TV, toute la vérité, Lamin Tiab a annoncé le retour prochain de Karim Eissafad au Sénégal, même s'il dit ne pas pouvoir donner une date et ce qu'il a lieu de prendre date porte réellement sur les propos de Lamin Tiab qui a confirmé la venue prochaine, et bien, la venue prochaine de Van Fils et selon lui, le parti est en ordre d'organisation pour cela. Nous livrent, et bien, nous livrent clairement et nettement Tribune Continuaire dans ses colonnes à la une de Direct News, et bien, à la une de Direct News, il est question d'une actualité, et bien, d'une actualité de dimension internationale. De quoi s'agit-il, la CDAO réalise l'interconnexion de son réseau électrique dans 12 pays. Ainsi, il convainit de retenir d'après Direct News que c'est le vœu, et bien, c'est le vœu de Kouabin Kourma qui a été enfin, et bien, enfin réalisé. Et dans cette histoire, et bien, dans cette histoire, Direct News doit nous renseigner que le porte-étendard, le porte-étendard, c'est pas Bademba Bité ou Borob Krem, comprenez ? Borob Kaolak at Likowur. Bon, le Sénégal dans le lot, c'est ce que révèle, mais c'est ce que révèle Direct News ce matin. Ce matin, le journal a informé que dans le cadre du programme d'interconnexion des réseaux de l'EEEOA, Système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, des essais de synchronisation permanente des zones 2 et 3 ont été effectués ce samedi 8 juillet 2023 au Sénégal. Aux Sénégalais et aux Sénégalais retournons tout simplement que les pays concernés par ces essais sont le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guilé, le Mali, le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie. Précises et bien précises Direct News. Le journal a ajouté l'objectif de ce projet est d'assurer un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à un coût compétitif au bénéfice des populations des États membres. Bon, comme lors des essais réussis du 22 octobre 2022 et du 11 mars 2023, le plan de défense en vigueur a été mis à contribution pour limiter d'éventuels désagréments renseignés Direct News. Que dit d'autres sinon ? Les interconnexions. C'est comme qu'il dirait un levier essentiel prêt et bien prêt à être déployé. Bon, se déployer pour ne pas dire se démener comme un beau diable. Voilà ce qu'a clairement fait. Voilà ce qu'a clairement fait. Celui qui a été élevé au rang de meilleur manager homme de l'année 2023 par les corridors comprenez pape madame habité pour que ce rêve et bien ce rêve sous-régional soit. Bon, restons avec Direct News pour terminer. Le journal indiqué outré et bien outré par la chaîne française le gouvernement et bien le gouvernement sénégalais recadre France 24 et là mais là c'est donc mais là c'est donc c'est à la foudou djabati bon que Dieu protège le Sénégal. Sénégalais